Les arès ne sont ni plus ni moins que les tableaux du javascript donc on peut mettre tout un tas de choses dedans ils sont répertoriés avec un index numérique et on n'a pas besoin de spécifier une clé du coup quand on les ajoute parce que c'est automatiquement fait donc par exemple si je fais const users je vais pouvoir ici déclarer un objet qui contient la magnifique liste de tous mes utilisateurs donc jc,bc du coup si j'affiche ça de mes users bam parfait parce qu'on peut on peut faire des trucs intéressants notamment il ya une propriété magique sur mes sur les arrêts qui est le point length ln gt h qui nous permet de savoir combien d'éléments on a dedans fort utile on a aussi plein tout un tas de propriétés que vous pourrez lire dans la doc notamment je peux rajouter dynamiquement des trucs après avec le le push un gros truc gros bug avec le push donc là j'ai bien mis trois éléments où j'ai mis deux fois le même c'est pas un problème on peut avoir des duplicata dedans les arrêts sont triés à historiquement ils n'ont pas toujours été mais aujourd'hui on peut vraiment compter sur le fait qu'ils vont garder leur entre quand on est quand on les déclare et du coup ici si je veux accéder au premier bas ça commence à 0 donc user 0 j'ai si je fais 2 j'ai le dernier qui est du coup le même que le deuxième donc qu'est ce qui est intéressant à voir là dedans de particulier du javascript bon il ya des choses bizarres notamment du fait au fait qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans et que en fait derrière ce n'est autre qu'un vrai objet donc si par exemple je fais users crochet et que je mets 32 et que je fais est égal à lol et bah là j'ai fait un espèce d'arrêt complètement chelou où j'ai complet tout un tas de virgules et puis j'ai lol après parce que du coup il a comblé le vide quoi donc ça fait des trucs vraiment bizarre faut éviter on sait encore une fois c'est pas un vrai arrêt enfin il est il est particulier c'est juste un objet qui a des propriétés en plus et qu'à cette propriété magique qu'est la taille basiquement vous dites juste ça c'est c'est assez simple à comprendre et je pense même même si je crois que j'ai jamais fait mais je pense que je peux faire user point route égal wesh et avoir un arrêt qui a une clé aussi voilà donc j'ai un arrêt qui contient une clé qui n'est 20 watts c'est c'est possible donc voilà c'est faut pas le faire faut pas le faire ce que les gens vont être perdu mais mais on peut le faire ce en fait derrière ce qui se cache c'est un objet l'objet de base c'est juste un petit une petite bidouille au dessus de l'objet de base pour le lui donner des propriétés pratiques pour qu'il soit un peu plus facile à utiliser dans le cadre de on a que des nombres comme index quoi c'est juste une suite trié ou pas et donc assez limité en soit on n'a pas plein d'arrêt on n'a pas d'arrêt à taille fixe n'a pas des trucs de en fait on en a mais c'est un peu caché des arrêts typés qui s'appelle type est d'arrêt mais j'en parle pas là dedans mais il ya des trucs intéressants qu'on peut faire avec qu'on ne fera pas c'est triste c'est triste c'est juste voilà pour vous avertir un peu des spécificités du truc